Salut les Kiki, j'ai plein de choses au programme. On a des petits unbox de matériel à vous présenter et aussi bien sûr des engins un peu plus gros. Ce carton-là, il va bien jusqu'à par terre. Tu vois. Comme le russleur qui est arrivé par terre aussi. Nous avons ici une Radiolink RC6GSV3. Nous faisons un tour rapidement et ensuite on fera bien sûr aussi des tutos au sujet de cette radio. Nous avons le FMS Smasher V2. Ouais, j'ai déjà joué avec. Qu'il est-il pas beau ? Ça pour moi, c'est une réussite esthétique à 100%. Je veux ça en 1.8. Alors, ouais, c'est presque un Kyosho USA One. C'est ça les gars, qu'on veut en 1.8. Un Monster qui a de la gueule comme ça avec une carreau de pick-up, un gros arceau. Ça va être fun. On fera pareil, une petite vue en détail de la bestiole. On va pas causer de l'accès mécan, mais il y a quand même des choses sympas parce qu'il y a des diffes dedans et une boîte d'œufs dans ce petit bestiole-là. Nous avons un variateur. Mais je ne te montre pas plus. Ça fait un moment qu'il est là, je sais. Comme ça, on l'avait caché par là. Comme ça, là. Hop ! Nous avons la série de moteurs 5604 V2 de chez SSS. On fera aussi une petite vidéo en parlant de toutes les possibilités. Vous avez en gros moteur axe de 8, axe de 10, les tailles des moteurs, les cavées disponibles, 4 pôles, 6 pôles, etc. Tout ce genre de choses. On a reçu le Platinum Robitronic pour le K1 LBE. On va donc pouvoir installer la dernière one. On l'a fait avec un 3100 KV 3660 en 4S. Performance, c'était correct. Après, ça reste un 3660. On ne s'attendait pas à la patate d'un 4 en 2 en 4. Mais c'était pas mal. Et il a fini par avoir trop chaud. Mais il fonctionne toujours. C'est juste qu'on est arrivé en coupure thermique du Vario. Donc, c'est arrêté. On l'a réallumé pour voir. Après, on n'a pas insisté pour ne pas faire monter en plus les températures pour ne pas cramer le matos. Pour rien. Puisque j'aurais besoin du moteur pour un autre projet. Et donc, j'ai appauvri pour celui-là un Robitronic Platinum 7 Tour 5. Moteur ventilé 36 par 74. Ancien système de capteurs, bien évidemment. Pas le nouveau. Donc, si tu veux en profiter pleinement, tu prends des capteurs, des Vario qui ont encore l'ancienne génération de capteurs. Donc, pas les nouveaux B-Wing, pas les nouveaux Castle, tout simplement. Chez T-15, je ne sais pas s'ils sont restés sur leur gamme ou s'ils ont aussi évolué comme Obi-Wing et Castle. A voir. 275 grammes, ça fait ce petit machin. J'en avais à l'époque dans mon Slash, mon SC10. On a des aimants Néodyme, donc du vrai méchant balèze aimant. On a un timing mécanique qui est réglable par là-derrière. Tout simplement, il faudra que je contrôle s'il faut bien desserrer les vis ou pas à l'arrière. À un moment où il faut desserrer les vis et ensuite, ici, tu peux pousser avec ton vis ton timing. Par défaut, il est à 4 degrés. Maintenant, ce qu'on ne savait pas à l'époque, il y a des choses à laquelle je n'ai jamais pensé, c'est... Par rapport au sens de rotation moteur, ça, ça impliquerait une rotation sens contraire des aiguilles d'une montre pour profiter du timing dans ce sens-là. C'est-à-dire que 0, ça sera bien 0 et 8, ça sera 8. Et si on tourne de l'autre sens, par contre, le 8 sera quoi ? Et le 0 sera quoi ? Donc, je dirais que par défaut, tu touches à ton tulle et tu le laisses une fois à 4. Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Schwab & Tech, Marc De Maier. J'ai pris le 7x5 parce que le 7x5 fait 2950 kV. Et je vous rappelle que ce que je veux, c'est pouvoir rouler le buggy en 3 et 4S. Quand même en 2, c'est un petit circuit. Tu reçois un ventilo avec de... Je ne fais pas de piottes de bêtises. Je vais aller de la mesurer. Mais non, c'est un 40-40. Effectivement, c'est un 40-40. avec la petite lampe pour le refroidissement. Donc, on va dire que ceci est un diffuseur et un petit ventilateur qui a bien le câble du sensor. On te livre deux vis avec cruciformes pour fixer le moteur. Là, il est ouvert. Donc, c'est facile de voir si tes vis sont trop longues pour ne pas qu'elles aillent percuter l'avant. Beaucoup de peur de prendre des moteurs ventilés en tout terrain. Ça ne pose aucun problème sauf quand tu fais un bain de boue. Évidemment, quand tu fais le bain de boue, l'eau sablée rentre dans le moteur et tu peux abîmer le clé de l'arbre du rotor. Réumont de façon que ce soit un moteur comme ça ou autre. C'est sûr, ils n'aiment pas non plus. Mais dans les conditions de poussière normales ou de terre grasse, je n'ai jamais eu de soucis avec ces moteurs. Ravantage, bien sûr, de la menthe, c'est un refroidissement conséquent. Donc, il existe en 3380 kV. Il existait, parce qu'il n'existe plus. Ce qui aurait été un très bon choix, par exemple, pour un SC ou autre. Avec un courant continu, attention, et ça, c'est sympa de sa part d'avoir écrit dessus à l'époque. en 4S, le 6 tour 5, 50 ampères. Le 7 tour 5, ici, 43 ampères. Tu as un 8 tour 5, 9 tour 5 et 10 tour 5 qui ont respectivement 2300, 1950 et 1750 kV. Le 1750 kV en 4S consomme 30 ampères. C'est génial. J'adore ça. Les axes moteurs sont en 5. Et on va installer ça là-dedans parce que je suis certain qu'il sera très bien là-dedans. Et oui, ce type de moteur aussi pourrait rentrer sans problème dans la gamme Arma 3S et 4S. Puisque d'origine, dans le Arma, tu as un 3670 2400 kV. Donc là, tu pourrais prendre le 3674 si tu ne veux pas changer ton opinion en 8 tour 5 qui fait donc 2391 kV. En toute théorie, le 1750 devrait pouvoir prendre plus que 4S. Vous voyez, j'avais fait une gamme qui était d'avis à 4S. Je ne suis jamais allé essayer le 1750 en 6S parce que je pense que c'est... Bon, après, c'est plus lourd pour la hypo donc l'un dans l'autre. Voilà. la radio link mise à jour donc V3 est une radio que vous connaissez depuis longtemps. Vous l'avez vu chez plein de constructeurs. Radio d'origine chez Serpent par exemple. Non, pas chez Serpent, chez... au papier, donc Dragon. Tu reçois avec ta Dragon, tu reçois avec deux câbles. C'est vrai que c'est 60 par défaut. Évidemment, tu peux souder autre chose dessus si tu as besoin d'autre chose pour la télémétrie, du voltage, de la batterie parce que cette radio est livrée donc avec les nouveaux R7FG. Cette voie, G pour gyroscope, pour ceux qui veulent essayer. équiper spécialement deux antennes, ça, c'est surtout pour les bateaux et les trucs aéros. Dans l'idéal, tu penses quand tu as ce genre d'antenne de les mettre à 90 degrés l'une de l'autre donc tu en laisses une par là, une par là ou tu mets les deux en angle ou une comme ça pour éviter les perturbations. On testera ça. Ce sera peut-être bien de tester ça exprès sous une antenne relais. On va voir un petit peu comment ça s'en sort. Donc cette radio, la voici, tu la connais. J'enroule avec depuis longtemps. Il est très content. On a évidemment encore le vieux boîtier donc on a toujours encore une antenne. La prise de moi est basique mais c'est une radio d'entrée de gamme. Elle coûte à peu près 80 euros avec les deux récepteurs. Le lien sous la vidéo disponible sur Amazon. La radio link a fait une boutique directement sur Amazon. Il a commandé le lundi, je l'ai reçu le mardi. Enfin lundi soir, j'ai eu le mardi avant midi. Donc tu vois un petit peu. On a un potassium-mètre rotatif ici. Interrupteur trois positions. Les boutons pour les trims. Une voie ici, deux positions. Une voie ici, deux positions. Ici, tout le tableau de commande. Comme je dis, c'est peut-être pas le look que tu préfères. C'est sûr, il faut aimer. Moi, j'aime bien. Ça me fait penser à ma vie des spectraux. Ce qui me plaît chez Radio Link, c'est moment-cement à la portée. Le prix des récepteurs, ce que j'ai acheté en pack de trois pour 30 euros. Par là. Le fait que ce soit disponible directement sur Amazon, c'est cool aussi. Ça va super vite. C'est clair. C'est le gros avantage des plateformes comme Amazon. Bien évidemment, je préférais les avoir en boutique de modélisme. Mais, de plus en plus, on a des vendeurs asiatiques qui passent, qui utilisent la plateforme Amazon justement comme une internationale pour pouvoir proposer leurs produits facilement à des prix cools à leurs clients. On fera un petit retour détaillé sur cette radio dans une vidéo ultérieurement. On a des batteries, on navigra vite fait dans la programmation parce que je suis très curieux de voir, c'est pour ça que je l'ai là, puisqu'on a la Radiolink X8 et là, on a les récepteurs de la Radiolink X8 alors qu'on a, par contre, la vieille radio en elle-même. Et, le fait très rigolo, c'est qu'elle a un logement pour six piles LR6 à l'intérieur et nous verrons donc au niveau voltage ce qu'il faut faire. Si tu me poses la question pour le voltage embarqué, pour la télémétrie c'est 32 volts maxi, donc vitesse. N'est-ce pas ? Il y a plein de radios maintenant qui font ça. On a aussi la WeFly X9 que j'adore. C'est ma choupette. Je l'aime bien pour son gabarit. pareil, un récepteur sur un poêle plus cher mais je préfère le tableau de bord et l'utilisation de cette radios-là. pour le vide de son gabarit. Suna, si vous êtes sages, on verra ça dimanche. Si cette vidéo sort après que cette vidéo soit sortie, c'est que j'avais déjà de l'avance dans le programme et que cette vidéo est sortie plus tard. mais là, tu vas me dire mais le carton est fermé donc c'est pas qu'on fait. Non, mais ça veut dire que après ça, moi je prépare ça. Donc si j'ai un créneau dimanche, je ne sais même plus où j'en suis avec la programmation, on mettra ça dimanche ou peut-être ça dimanche ou peut-être le SCX6, je ne sais pas. On verra ça. On a un colis de tonton qui est vide. Pour tous ceux qui roulent au Val d'Argent, quand ils entendent Kevin, ils ont toujours la voix de Patrick en tête. Kevin, non de Dieu ! Petit clin d'œil à Kevin et Patrick. On les adore, c'est de là. Surtout Kevin. Moi j'adore rouler avec Kevin. Bien sûr, on n'oublie pas Emeric, le fils de Blade Bud. Toi aussi Emeric, j'adore rouler avec toi. Les deux, en fait, ils sont comme moi. Ils peuvent rouler totalement chaotique et ensuite, quand on se retrouve tous les trois, on roule roue dans les roues. Chacun s'attend, chacun se remet sur les roues, c'est génial, ça vient tout seul, c'est la classe. Tonton Kevin nous a envoyé un kit de LED pour TRX avec, on a donc la petite latine de commande, ce qui n'est pas avec, ce qu'il faut toujours penser, chez Traxxas, ils ont fait une espèce de petit transfo puisque le variateur XL5, si tu mets une 3S, il sort 11 volts et ça ne marche pas. Tu ne peux pas manger direct, tu es obligé de passer par un espèce de petit truc d'adaptation. on a reçu et ça, ça me fait plaisir parce que ça, mon gars, je viens de te dire en pick-up arceau, voilà, regarde-moi ce bel arceau, hyper flex et, c'est bon, il y a deux parties. Alors, on dirait fortement sur l'USA1, mais, il n'est pas fait parraillement puisqu'il a moins de lumière et c'est fixé autrement à ce niveau-là. et là, là, tu m'as posé une colle parce que je ne sais pas d'où vient cet arceau. Ce n'est pas un cloudbuster, ça, c'est certain, peut-être quelque chose avioracing jumpy ou un truc comme ça à l'époque, à voir. Et ça, c'est cool puisque je vais commander chez Jean une carreau renforcée pour l'USA1 et j'ai déjà un arceau qui va dessus. Là, tu vois, Kevin, tu viens de me faire plaisir, mais alors, tu n'as pas idée. C'est super. C'est super. On a deux cerveaux d'origine de Revo Pignon Plastique neuf. Il a bien écrit dessus neuf qui fonctionnent. Donc, pour les tombos, là. On a un cerveau SPT 35 kg qui s'approuve avec le câble coupé et une patte arrachée. Ça tombe bien puisque j'en ai un qui a un carter éclaté. Donc, avec les deux cerveaux, on va pouvoir en faire un. Voilà, il y a un tonton, en fait, ça l'a saoulé de le démonter parce qu'il était cassé et puis il a coupé et il a sorti. Allez, 10 nœuds. Ce n'est pas un problème. On va peut-être même carrément l'ouvrir en bas et souder directement des câbles frais sur la platine et on va faire une rallonge. On verra ça. On a du Erebo aussi, les supports de carreaux et la protection arrière des amortaux. La plupart de nous ont viré cette protection pour remplacer par... Non, c'est là, ça m'a mis. Ça, c'est là. Pour remplacer l'arrière, on l'a remplacée par la petite barre en alu. On a eu tout le carreau avec aussi, ça c'est cool. nous avons une boîte donc Tonton, il avait un Erebo, il avait le 2200 et il a mis le 2000 à bord. C'est quelque chose que je ne peux que vous conseiller dans le Erebo et le UDR. Chopez-vous le lignon 2000 du Sledge. C'est un 42-78 et il est vraiment plus balèze que le 2200 du Erebo d'accord ? Le 2200 là, à l'intérieur, il est plus petit que ce qu'on attend. Résultat, il chauffe beaucoup, beaucoup, il y a eu des casses, des destructions, du carter arrière. Les premières actions étaient full plastique donc on a le roulement qui se barrait dedans. Maintenant, ils ont mis un insert en métal dans le plastique, ça va mieux. On a un petit bruit là. on va le réouvrir. C'est un temps il avait déjà ouvert, il a déjà changé les vis et on va y mettre une petite cale en plus quoique ce n'est pas très gros le jeu. On va voir ça. On va voir. Donc un modère qui est sympa sur des engins pas trop lourds. Il y avait XL4. Hop là, on a un combo entier. C'est un combo qui reste super bien aussi. C'est le vario du max bien sûr. Donc lui, si tu te poses la question, le Vili 2200, c'est là dans le max. Mais si tu dois acheter un moteur, si tu as, comme dit, si tu en as un, parce que tu as un RMO, tu peux le piquer de là-bas mais je peux personnellement que conseiller de prendre vraiment le 2000. Il est en plus, c'est assez bizarre, c'est que le 2000 du sledge est moins cher. Ce que tu dois faire évidemment, c'est compenser au niveau du pignon pour attraper la vitesse de rotation d'origine. Sauf, si tu as déjà des roues plus grandes dessus. Et nous avons une boîte de Fusion SE et à l'intérieur, nous avons un Titan 12 tours de TRX4 qui prend donc jusqu'à 3S. Ça, c'est cool. Ça, ça tombe bien parce que j'ai été contacté par Lamine. Lamine qui est en Afrique et là-bas, c'est la galère pour avoir les pièces, trouver des boutiques, vraiment, il galère. Lamine, ça fait longtemps qu'il a abonné parce qu'il m'a déjà envoyé 2-3 mails par le passé et il m'a demandé si j'avais par hasard s'il restait une image ou un petit truc ou un petit moteur charbon pour le dépanner puisqu'il y a eu de la casse. Et du coup, ce qu'on va faire, Lamine, regarde. Je sais, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai perdu du temps un petit peu à équiper cette machine avec le combo de mon Gorgon parce que cette boîte de transmission a une casse mais Lamine a des engins de ce genre-là qui lui, déjà, j'ai le chargeur avec la lipo, la radio on a RC Garage 57 Charles à qui j'ai envoyé un mail à tous ceux que je savais qu'ils avaient un Gorgon s'ils avaient encore le combo d'origine parce que justement je vais les envoyer Lamine. Du coup, tu te retrouves avec le Titan en plus. Ça, c'est cool et il faut que je freine ce qu'il me reste. Non, je crois, il y a une image où j'ai tout déjà fait décoller. Il roule encore donc en image en mégahertz en combo charbon. Moi, je vais prendre un petit peu l'érable que j'ai là à la mine. Je vais te faire un colis et je vais t'envoyer tout ça dès que j'ai reçu le matos de Charles. Bien évidemment. On ne t'oublie pas. Je vais mettre ça ensemble. Attends, bouge-toi. Je vais laisser ça couper. Alors la mine il faut aussi les pièces de transmission pour certains qui n'existent plus et qui n'étaient pas très courants donc ça, par contre, je n'ai plus rien du tout. On a déjà dispaché tous ces trucs mais t'inquiète, on va réussir à faire quelque chose. Ça me fait plaisir. On espère bien sûr avoir de tes retours. Déjà, on espère que le matériel va bien arriver chez toi et ensuite avoir un retour si tu as pu en faire quelque chose de tout ça. Tu me dis s'il te faut des cerveaux et si la mine s'il te plaît que je te prépare ton emballage. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée et maintenant j'ai l'embarras du choix. J'ai trois unbox à faire. Oui, la radio mais ça sera plus tard. L'FMS ah oui, ça fait quatre mais ça sera plus tard aussi. C'est un petit ça. J'ai trois gros bébés à vous montrer d'abord. Salut.